ont été effectivement exclus aussi, c'est une association qui avait été créée, une fédération en 1906. Alors vous terminez, vous dites, il faut se battre, il faut se battre, oui, la laïcité est un combat. C'est un combat permanent, c'est un combat non pas contre les personnes, c'est pas un combat contre... C'est un combat, en fin de compte, eh bien, contre ceux qui, disons, prônent la soumission, et d'autres, disons, l'émancipation. Et dans ce combat, il est tout à fait actuel, et je vous remercie effectivement d'avoir posé un certain nombre, disons, d'effets historiques. Bien, moi je vais poser aussi, je vais revenir sur une partie de l'histoire, je ne veux pas revenir si loin. Je vais partir de 1946, et donc, parce que, au moment où la laïcité entre dans la Constitution, la France est une République laïque, démocratique et sociale, et bien, à partir de ce moment-là, certains n'ont eu de cesse que de détourner, d'instrumentaliser le concept de laïcité. Alors, je vais revenir un peu, pour expliquer, disons, 46, je vais revenir sur, en disant, la loi de 1905. Cette loi de 1905, vous l'avez dit, on aurait pu l'intituler, d'ailleurs, la liberté de conscience faite loi. Parce qu'en fait, les finalités de la loi, c'est bien l'article premier que vous avez cité, la République assure la liberté de conscience, point, il y a un point, donc une phrase très courte, en réalité, et donc, c'est pour ça que je dis que c'est la liberté de conscience faite loi, et la deuxième phrase, elle, la République garantit le libre exercice des cultes. Il y a une hiérarchie, il y a une hiérarchie, disons, dans cette loi de 1905, parce que, eh bien, disons, c'est la liberté de conscience qui permet de garantir l'égalité en droit de tous les citoyens par rapport à toutes les convictions, qu'elles soient religieuses ou pas. Et donc, c'est extrêmement important, donc, cette disposition, pourquoi c'est important ? Parce que, eh bien, en parallèle, il y a un certain nombre de textes européens, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, qui, dans son article 9, met, dans la même phrase, liberté de conscience, liberté de pensée et liberté religieuse, sans hiérarchiser, on voit bien que là, en fin de compte, dans le dispositif européen, il peut y avoir conflit entre différentes libertés. Et puis, donc, eh bien, j'illustrerai ça tout à l'heure, à travers de l'affaire dite Babylou, ou les accompagnants scolaires, ou bien, disons, la loi de 2004. Eh bien, notre différence, c'est qu'effectivement, notre laïcité, c'est pas une exception française. C'est, en fin de compte, la laïcité, c'est l'universalisme. C'est, disons aussi, cette laïcité à vocation, à être universel et à poser le primat de la liberté de conscience. Dans les textes européens, la laïcité n'existe pas, parce que, déjà, il n'y a pas ce primat de la liberté de conscience. Parce qu'aussi, eh bien, dans la plupart de ces pays, il y a une ou plusieurs religions reconnues. Et ça, effectivement, eh bien, donc, la séparation est nécessaire. Parce que, eh bien, dans la loi, les finalités sont contenues dans l'article 1er, et puis les moyens, donc, que se donne la puissance publique pour respecter la liberté de conscience de tous ces citoyens, c'est la nécessaire séparation. L'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Bien sûr, l'État ne méconnaît pas les religions. Mais, en fin de compte, eh bien, il ne veut pas les reconnaître institutionnellement, parce que, effectivement, eh bien, là, il y aurait une inégalité en droit entre des citoyens qui tiendraient à une religion reconnue, comme c'est le cas, par exemple, en Terre concordataire, en Alsace et en Moselle, dans les trois départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et donc, là, on a effectivement une autre disposition. Et, donc, cet article 2, inclus dans les principes, avec l'article 1er, eh bien, cette séparation, cette neutralité de l'État est nécessaire. Tout à l'heure, vous nous disiez, Briand a été ministre des cultes, jusqu'en... enfin, il y a eu un ministre des cultes, je ne sais pas si c'était lui, en 1924, jusqu'en 1924. Et puis, donc, eh bien, compte tenu de la séparation, il n'y avait pas de cultes reconnus, il n'y a pas de ministre des cultes, pourtant, certains noms, eh bien, de ministres de l'Intérieur prétendent qu'ils sont ministres des cultes. Non. Il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, il n'y a plus de ministres des cultes depuis 1924. Pourtant, tous les ministres qui se succèdent de Sarkozy jusqu'au dernier, là, prétendent qu'ils sont ministres des cultes. C'est faux. Alors, moi, je vais revenir un peu dans cette actualité pour montrer comment on a détourné le concept de laïcité. Et le détournement de ce concept de laïcité, En fait, il est illustré par des questions posées dans le grand débat par le président de la République. Le lundi dernier, je crois, c'était le 18 mars, donc, il a décidé d'abandonner la révision de la loi de 1905. Il voulait, donc, il avait raccroché dans son grand débat, eh bien, cette question, ces deux questions, qui sont assez particulières que je vais vous lire, et vous allez voir dans les questions posées, déjà, elles sont complètement, disons, à l'opposé de ce qu'est cette loi de 1905. La première question, dit, la question de la laïcité est toujours en France un sujet d'importants débats. La laïcité est la valeur primordiale pour que puissent vivre ensemble, en bonne intelligence et harmonie, des convictions différentes, religieuses ou philosophiques. Donc, c'est pas seulement une valeur, c'est surtout un principe, c'est un principe constitutionnel, et donc, ça, il l'oublie. Il nous dit, elle est synonyme de liberté parce qu'elle permet à chacun de vivre selon ses choix. On oublie que, cette liberté, c'est d'abord la liberté de conscience. Et puis, la deuxième question est encore bien plus ambiguë. Comment renforcer, dit-il, les principes de la laïcité française dans le rapport ? Dans le rapport, c'est plus une séparation, c'est un remariage dans le rapport entre l'État et les religions de notre pays. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ? Déjà, en fin de compte, il pose un postulat, effectivement, on n'est plus dans une séparation, on est dans un remariage. Heureusement, effectivement, qu'il a abandonné, disons, l'idée de réviser cette loi de 1905. Pour autant, je crois qu'il faudra être prudent. Parce que, si les principes sont clairs, la pratique l'est moins. La pratique l'est moins parce que, en fin de compte, eh bien, il y a depuis plusieurs années quelques ambiguïtés par rapport à la laïcité. La laïcité, c'est le triomphe de l'équivoque aujourd'hui. Souvenez-vous, en 1984, au moment de l'abandon du grand service public unifié laïque de l'éducation, 90e des 110 propositions du candidat Mitterrand, eh bien, certains disaient de cette laïcité, c'est une vieille lune pour esprits attardés. Aujourd'hui, eh bien, tout le monde est laïc. Certains se sont convertis à la laïcité par la laïcité positive, vous l'avez cité tout à l'heure, mais il y a eu aussi la laïcité ouverte, la laïcité moderne, la laïcité plurielle. Et donc, on n'a fait qu'adjectiver cette laïcité pour effectivement, eh bien, détourner le principe. Parce que, en fin de compte, eh bien, derrière cette laïcité, il y avait un enjeu, c'était celui de l'école. C'était celui de l'école, et puis, les évêques, vous nous avez dit, en 1925, effectivement, ils étaient contre les lois laïques, contre la laïcité. Petit à petit, en fin de compte, ils se sont appropriés le terme de laïcité, mais ils lui ont donné un contenu. Ils lui ont donné un contenu, et ceci, dans l'ombre, à partir de 1949. Et donc, on est dit, en 1925, effectivement, la conférence épiscopale, tiré sur les lois laïques. Et puis, progressivement, eh bien, elle va revenir sur le sujet. Et donc, en 1949, il y a un texte, qui s'appelle « Christianisme et laïcité », qui est publié dans une revue, qui s'appelle « La revue Esprit », en octobre, 1949. Les deux auteurs de cet article assez long s'appellent Joseph Villalatou et André Latreille. Et donc, Joseph Villalatou est un enseignant de l'enseignement supérieur privé, parce que, contrairement à ce que vous avez dit, je rectifie un petit passage. Théoriquement, la loi de 1875 refuse que les établissements privés prennent le titre d'université. Pourtant, certains s'intitulent « Université catholique de l'Ouest ». Et donc, il y a des établissements d'enseignement supérieurs privés catholiques, il n'y a qu'une université publique. Et donc, déjà, la loi de 1875 n'est pas respectée. Mais donc, ces deux auteurs, André Latreille, d'ailleurs, a été, disons, directeur du Bureau des cultes en 1946. C'est lui qui a traité l'affaire, disons, des cardinaux, des évêques, qui s'étaient rapprochés sérieusement de Pétain. Et donc, André Latreille a négocié avec le non-apostolique de l'époque, Roncalli, qui deviendra jour 23. Et donc, il y a une liste de 35 évêques et cardinaux. dans les 35, il y en a trois qui sont excluis, qui sont déjà partis, en fin de compte. Et, en fait, eh bien, Latreille va démissionner du Bureau des cultes parce qu'il défend l'idée d'un concordat. Il défend l'idée d'un concordat. Et je vais vous dire un peu ce qui se dit à l'époque. Alors, c'est assez curieux parce que ce texte, Christianisme et laïcité, évoque un lien brisé avec l'Église. Ça vous dit peut-être quelque chose ce lien brisé avec l'Église. Le discours de Bernardin, de notre président actuel, il fallait réparer le lien en fin de compte avec l'Église catholique. Est-ce un hasard ? Est-ce dans ce texte-là ? Non, tout de suite, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un hasard. Parce qu'en réalité, eh bien, notre président de la République a eu comme parrain un politique Paul Ricoeur qui était aussi un éditorialiste de cette revue Esprit. Paul Ricoeur, en 1946-47, revendiquait aussi donc le retour au concordat. C'est aussi Henri Erman, un de ses parents politiques qui était aussi un des éditorialistes de cette revue Esprit. Et puis, eh bien, notre président de la République, avant d'être président de la République, il a été donc membre du conseil d'administration de cette revue Esprit, vérifiée sur Internet. Voilà. Et donc, tout à l'heure, on citait Nicolas Sarkozy. Je ne veux pas, disons, voilà, m'engager sur ce terrain politique pour, disons, donner des bons points ou pas à tel ou tel. Mais, comme on parle de laïcité, je crois qu'il faut expliquer peut-être pourquoi on en est là, pourquoi ces questions sont posées, là, ici, par le président de la République, dans un débat qui concerne d'autres sujets, d'autres questions qu'on introduit comme ça, subrepticement dans le grand débat. Heureusement, aujourd'hui, ça a été abandonné. Mais, autant Sarkozy qui défendait la laïcité positive, il était plutôt, disons, dans l'instrumentalisation, dans la provocation par rapport à ça. Là, on est dans la conviction. On est dans la conviction, mais heureusement, donc, ce projet a été abandonné. Mais, je vais vous dire tout ce qui s'est passé entre 1946 et puis aujourd'hui, parce que, eh bien, beaucoup confondent laïcité et l'humanisme. Quand on a eu des événements dramatiques à partir de 2015, on rassemble les églises et pas les représentants des citoyens. rassemblant les églises, effectivement, on en rassemble 4, 5, 6. C'est qu'une petite partie, en fin de compte, des citoyens. Les pratiquants réguliers de toutes ces églises sont à peine plus de 4 millions. Il y a, dans notre société, de plus de 60 millions d'habitants, eh bien, plus d'indifférents, d'ailleurs, que de pratiquants réguliers, voire même d'athées, militants. Donc, si on ajoute tout ceci, on a beaucoup d'indifférents, en fin de compte, par rapport à ces questions. Et, donc, on voit bien que, là, on nous construit, en fin de compte, une société à partir d'une appartenance religieuse. Et puis, on assigne, par exemple, telle ou telle partie de la population parce qu'ils habitent en banlieue parce qu'ils sont issus de tel ou tel pays et on les assigne à telle ou telle religion. On est aujourd'hui, disons, dans cette logique où certains essaient de, eh bien, construire notre société non pas à partir des citoyens parce que la République ne reconnaît que des citoyens, mais à partir de groupes, de communautés. On est dans cet œcuménisme et puis, si on y introduit des non-croyants, eh bien, on est dans l'interconvictionnel. Eh bien, non, ce n'est pas suffisant parce que, eh bien, cette appartenance, en fin de compte, cette liberté de conscience, elle est individuelle, mais elle appartient à tout le monde. La liberté religieuse, la liberté de conviction appartient à quelques-uns. Donc, voilà un petit peu cette dérive. Et alors, la question scolaire a été, disons, déterminante en 1984 pour, disons, exploiter le détournement de ce concept de laïcité. D'abord, en 1946, voilà ce que disait ce texte « Christianisme et laïcité ». Disons, je ne connais pas, disons, ses propos par cœur, mais, donc, voilà, donc, donc, « Christianisme et laïcité ». Alors, d'abord, on assimile les droits de l'homme et la laïcité et une religion, comme en Belgique, par exemple. Et on nous dit, dans ce texte, « Si un État laïque se refusait d'être confessionnel que pour imposer à ses nationaux la religion de l'homme, du coup, imposant la liberté de l'homme, sa décision, il ne serait plus vraiment laïque, mais religieux. » Et puis, on invoque aussi, dans ce texte-là, « Christianisme et laïcité », la supériorité du religieux sur la doctrine, donc, laïque. L'État laïque, s'il est conscient de sa laïcité, devrait reconnaître que la vie nationale aboutit aux problèmes religieux, que la finalité des sociétés religieuses est supérieure à la sienne propre. Et puis ensuite, il développe l'idée d'une laïcité ouverte, pour que l'Église puisse agir dans le monde d'aujourd'hui avec le maximum de liberté spirituelle et d'efficacité. La laïcité ouverte qui rend seule cette laïcité possible. Donc, voilà, on est dans une logique où, en fin de compte, eh bien, on assimile cette laïcité à, disons, une conviction. La laïcité, ce n'est pas une conviction, c'est le droit, d'abord, c'est la liberté de conscience, c'est le droit d'avoir ou pas une conviction, religieuse ou pas, d'en changer, éventuellement. Et donc, là ici, on enferme cette laïcité dans ce système à la belge et donc, dans cette logique où on essaie de construire une pseudo-laïcité européenne où on reconnaîtrait une ou plusieurs religions. C'est aussi l'objectif un peu politique de certains derrière. Il y a l'objectif des Églises et il y a l'objectif de quelques politiques, en fin de compte, qui veulent construire, en fin de compte, de l'interconvictionnel. Et donc, on est un peu dans cette logique-là et puis, donc, pour aller à, pour qu'on ait un débat, je vais essayer d'avancer un petit peu parce que je voudrais vous parler aussi de l'école. Eh bien, donc, on a, à partir de 1984, certains qui, dans une revue, la revue Esprit, c'est une revue qui avait été, créée par Emmanuel Mounier, le personnalisme communautaire, dans les années 30. Et puis, donc, en 1984, lorsqu'on abandonne, disons, le grand service public inéphiléalique de l'éducation, la revue Jésuite Études, reprend un peu les mêmes dispositions et cherche effectivement à définir cette laïcité ouverte un peu parce que, eh bien, à ce moment-là, les évêques disent « Bon, on n'est pas des militants de la laïcité, pour autant, on peut s'en satisfaire dans la mesure où l'État finance nos propres églises, nos propres églises, oui, nos propres écoles catholiques. » Parce que, eh bien, c'est une mission sociale que l'Église assume et qui est, effectivement, financée par la puissance publique. C'est une reconnaissance, donc, institutionnelle de cette fonction sociale de l'Église. Donc, on n'a plus besoin, effectivement, voilà, de parler de l'article 2 « L'État ne reconnaît nos salariés ni ne subventions d'aucun culte. » Par le biais de l'éducation, en fin de compte, eh bien, l'État finance sa propre concurrence et finance qui plus est donc une église pour faire du prosélytisme. En fin de compte, donc, voilà cette opération. Et puis, donc, cette affaire de 1984 et la loi de Bré du 31 décembre 1959 nous dit René Raymond « La loi de Bré n'est pas une loi parmi d'autres, elle est bien, un de ces nœuds de l'histoire dont 50 ans après son vote, nous n'avons pas encore mesuré toute la portée. Elle réunit ce que la loi de 1905 a séparé. Elle est sans doute l'ultime étape du ralliement des catholiques et de l'Église à la République et réciproquement, de la République à l'Église. » voyez un peu cette idée un peu de cette question scolaire, en fait, eh bien, elle est déterminante. Alors, René Raymond a joué un rôle relativement important parce qu'il a aussi écrit avec André Latreille une histoire du catholicisme. René Raymond était souvent invité à la conférence épiscopale. Je voulais vous citer tout à l'heure quelques propos de la conférence épiscopale et vous allez voir que, effectivement, dans cette histoire-là, eh bien, certains ont joué un rôle majeur dans le détournement du concept de laïcité. Et, en fait, dans cette revue étude de 1984, Paul Valadier, qui est le provincial des Jésuites, donc, Paul Valadier, donc, dit ceci, « Le rapport actuel entre l'Église catholique et l'État dans notre pays a besoin d'être reconstitué. Les bases intellectuelles de la séparation de l'Église et de l'État ont besoin d'être à peu près totalement repensées. Et surtout, comment ne pas voir que l'idée même de laïcité mérite réexamen et qui vaut-elle à une neutralité de l'État, comment donner contour à la laïcité ? » Et on est là dans ce projet où on veut donner contour à la laïcité. Ceux qui, bon, ont essayé de récupérer cette laïcité, c'est aussi, je vous citais tout à l'heure Jean XXIII et puis Vatican II, c'est ceux qui, donc, ont, disons, prôné le pluralisme religieux à partir de Vatican II. Et à partir de ce moment-là aussi, eh bien, un des derniers textes de Vatican II, en 1965, il nous dit « Aucune institution ne peut, en fin de compte, eh bien, remettre en question la liberté religieuse. » Donc, il n'est pas question de légiférer sur cette question-là. Peut-être, disons, faut-il faire le lien avec la loi du 15 mars 2004, oui, interdisant le port de signes religieux dans les écoles et lycées publics, collèges et lycées publics, et puis, donc, l'affaire Babylou, et puis, les accompagnants de sortie scolaire, en fin de compte, où il y a quelques refus. Je reviendrai tout à l'heure sur ces questions-là. Et donc, eh bien, à partir de là, il va y avoir un certain nombre d'organisations qui sont historiquement laïques et puis, qui vont rechercher aussi ce contact par, ben, disons, des relations entre telle ou telle. On va constituer, par exemple, une commission qui s'appelle « Islam et laïcité » avec Tariq Ramadan, par exemple. Il y a d'autres relations avec aussi, eh bien, la hiérarchie catholique. En particulier, eh bien, en haut de la tribune de la conférence épiscopale, le cardinal Villeney lance un appel, donc, qui dit ceci « L'heure semblerait venue de travailler avec d'autres à redéfinir le cadre institutionnel de la laïcité. » Les choses sont claires, le cadre institutionnel de la laïcité. Et puis, des cardinaux, donc, en braille, et donc, par exemple, le cardinal de Courtré, de Lyon, qui dit « Entre l'Église et l'État, on ne peut plus parler de séparation, mais de collaboration. » « L'Ustigé, si l'État ne faisait pas l'effort de redéfinir les conditions de la séparation dans l'état actuel des mœurs et de la société, il porterait gravement atteinte à un droit imprescriptible au patrimoine spirituel qui est un bien de la nation. » Voilà, un peu une offensive, en fin de compte, cette offensive a été menée par l'Église catholique. Et puis, en octobre 1989, surgit dans le paysage médiatique l'affaire de Creil. Trois jeunes filles, collège Avez à Creil, eh bien, portent un foulard, dit foulard islamique, et puis, donc, voilà, il va s'en suivre un certain nombre de positionnements, de polémiques qui vont diviser le monde laïque, surtout, en fin de compte, et puis, il va voir aussi bien derrière tout ça, d'autres se positionnaient, qui, donc, étaient ceux qui considéraient que la laïcité, comme je vous le disais tout à l'heure, est une vieille lune pour esprit tarder, eh bien, ils sont convertis à la laïcité, mais pour lutter contre telle religion, d'autres pour prener telle autre religion. Donc, en fin de compte, on a de la laïcité, là, ce triomphe de l'équivoque, je vous le disais tout à l'heure, alors que c'est un principe juridique, c'est un principe univoque, et donc, c'est loin de tout ça, eh bien, on instrumentalise la laïcité, et puis, il y a aussi les papes de la laïcité, comme ils se nomment eux-mêmes, il y a des sociologues, Jean Bobéro, donc, qui se, lui, qui prétend être pape de la laïcité, qui va écrire près d'une trentaine d'ouvrages, le dernier, donc, voilà, les sept laïcités françaises, les sept laïcités françaises, c'est un scandale, parce que derrière tout ça, il nous met, par exemple, une laïcité concordataire, la laïcité s'est construite contre le concordat, vous nous l'avez tout à l'heure bien expliqué, et puis, il nous parle aussi de laïcité identitaire, cette laïcité identitaire, c'est du racisme, c'est scandaleux de la part d'un universitaire, en fin de compte, de prétendre qu'il y a sept laïcités, donc, il en décline plusieurs, enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, et bien, c'est scandaleux de la part d'un universitaire, imaginons un code de la route interprété en cette version, on ne serait pas en sécurité sur la route, et bien, voilà, on interprète cette laïcité en X et X versions, et donc, alors qu'elle est un principe constitutionnel, et ce principe constitutionnel, et bien, elle doit s'appliquer à tous, certes, la laïcité, en fin de compte, et bien, c'est un principe constitutionnel, c'est aussi, bon, une valeur philosophique, c'est effectivement, l'émancipation contre la soumission, la laïcité, c'est aussi, en fin de compte, effectivement, l'universalisme contre le différentialisme, donc, c'est aussi ce principe-là, mais la laïcité, avant tout, c'est la liberté de conscience, et cette liberté de conscience, et bien, c'est une liberté fondamentale, imaginons, par exemple, je vous parlais tout à l'heure, oui, aussi, je vous disais tout à l'heure, cette affaire, par exemple, de la loi de 2004, la laïcité, en fin de compte, et bien, elle n'est pas liberticide, le problème, elle apparaît comme liberticide, parce que, et bien, il y a cette loi de 2004, loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires, dans les écoles, collèges et lycées publics, moi, je défends, bien sûr, cette loi, le problème, c'est que le législateur, a peut-être oublié, dans sa déclaration de principe, ou dans un de ses articles, de préciser que la laïcité, c'était d'abord la liberté de conscience, et c'était à ce titre-là, et bien, qu'on interdisait, dans un milieu un peu particulier, où on veut préserver, disons, l'autonomie des élèves, l'esprit critique, et la construction de leur liberté de conscience, il était nécessaire, effectivement, qu'il y ait la neutralité, en fin de compte, du corps enseignant, et y compris la neutralité, de ceux qui accompagnaient des sorties scolaires, parce que, ils ne sont pas parents d'élèves, dans ces sorties scolaires, ils sont, en fin de compte, des intervenants occasionnels, du service public, d'éducation, ils n'ont pas le statut de parent, ils ne sont pas désignés par l'association de parents d'élèves, ils sont, en fin de compte, et bien, désignés par le directeur ou la directrice, pour encadrer telle ou telle sortie, ce peut être un autre enseignant, ce peut être un citoyen lambda, ce peut être un grand frère ou une grande soeur, et donc, ce n'est pas une maman, de façon compassionnelle, comme certains ministres l'ont présenté. Le problème, c'est qu'il faut des principes en République, il n'y a qu'un seul rapport de force qui vaille, c'est la loi. Et donc, on doit dire, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, pour ce qui concerne, en fin de compte, et bien, des libertés fondamentales, la liberté de conscience, y compris la liberté religieuse, on ne peut pas laisser des établissements sous la pression de tel ou tel groupe. Et donc, c'est nécessaire de préciser, d'interdire ou d'autoriser, peu importe, en tout cas, c'est au législateur de se prononcer, et on ne doit pas laisser ces établissements sous la pression, en fin de compte, et bien, de telle ou telle religion. Je crois que, par exemple, dans l'affaire Babylou, ou dans les accompagnants de sortie scolaire, certains, aujourd'hui, bien, disons, les accompagnants de sortie scolaire, on est encore dans le flou, comme on le fut entre 1989 et 2004. parce que, en fait, eh bien, le législateur ne veut pas toucher à, disons, aux questions qui touchent, aux questions religieuses en particulier, et il y a suffisamment de pression, et d'ailleurs, on trouve aussi, eh bien, de pression de groupes historiquement laïcs, qui, en fin de compte, eh bien, estiment aussi que, des concessions en matière religieuse, en matière cléricale, eh bien, c'est une concession par rapport au social, par rapport aux discriminations sociales. Certains mouvements d'extrême gauche sont sur cette base, en réalité. Non, il faut défendre tous les principes, et il faut défendre l'égalité en droit de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs religions ou non. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Eh bien, on oublie, par exemple, dans cette affaire de l'accompagnant scolaire, qu'il y a deux libertés en conflit. Il y a l'accompagnant scolaire, qui revendique, eh bien, le port de tel ou tel signe religieux. Ou, dans le cas de l'affaire Babylou, cette encadrante, qui aussi voulait, donc, voilà, porter tel signe religieux ostentatoire. Eh bien, on oublie, dans cette affaire-là, qu'il y a en face, un jeune, un encadré, un accompagné, qui a, lui, en fin de compte, eh bien, sa liberté de conscience à préserver. Et donc, certains ne font prévaloir que, non pas la liberté religieuse, mais la manifestation de la liberté religieuse. Parce que, quand on demande à quelqu'un de restreindre le port ostentatoire de tel ou tel signe religieux, on ne porte pas atteinte intrinsèquement à sa liberté religieuse, on lui demande de, disons, restreindre la manifestation de sa liberté religieuse. Voilà où on en est aujourd'hui, dans cette confusion, parce qu'on confond tout, je crois, et puis parce que, on s'imagine aussi que la laïcité est attachée à l'école. Eh bien, la laïcité, elle va apparaître dans la loi, je ne parle pas des circulaires, parce qu'on a vu, avec la circulaire Jospin, de 1989, il a fallu la loi du 15 mars 2004, 15 ans après. Donc, la circulaire n'a pas force de loi, aujourd'hui, pour les accompagnants de sortie scolaire, c'est une circulaire dite châtel de 2012, donc, ce n'est pas suffisant. Je crois qu'un jour ou l'autre, je le disais tout à l'heure, en République, il n'y a qu'un seul rapport de force qui vaille, c'est la loi. C'est la loi, et la loi émane des citoyens par leurs représentants. Ce n'est pas au groupe, à tel ou tel groupe, à telle ou telle conviction, de faire pression pour, en fin de compte, bien faire ou ne pas faire la loi ou défaire la loi. Et donc, parce que ça, c'est du cléricalisme, vous nous avez parlé tout à l'heure de cléricalisme, la laïcité est obligatoirement anti-cléricale, pour autant, elle n'est pas anti-religieuse, mais elle est obligatoirement anti-cléricale parce que, eh bien, le cléricalisme, c'est l'émission du religieux dans le politique, et ça, c'est nécessaire. Eh bien, cette loi de 2004, je vous disais tout à l'heure, on ne précise pas que, disons, on essaie de préserver la liberté de conscience de tous les jeunes, ça, c'est un manque de la loi, mais, eh bien, on estime que la laïcité, parce qu'elle va apparaître dans les lois scolaires de Ferry, et puis, la dernière des blocs Ferry, c'est la loi dite Gobelet, le 30 octobre 1886, c'est quoi, Gobelet, qui confie l'enseignement à un personnel laïc, eh bien, c'est la dernière fois qu'on parle de laïcité dans une loi, 1886, et la fois suivante, c'est la loi du 15 mars 2004, parce que Jospin, en 1989, n'a jamais voulu introduire le concept de laïcité dans sa loi d'orientation et de programmation, pas plus en 2005, d'ailleurs, Fillon, parce qu'effectivement, il disait « je ne veux pas réveiller la guerre scolaire ». Cette question a pesé lourdement. Cette question a pesé lourdement et la question de l'école, aujourd'hui, eh bien, là aussi, depuis 1984, on n'a pas que sacrifié la laïcité. On a sacrifié aussi le rapport à l'école. On est depuis cette période-là, en fin de compte, eh bien, dans une individualisation du rapport à l'école au moment où on a fait prévaloir l'idée de libre choix. Et donc, on a oublié que l'école, ce n'est pas seulement la liberté d'enseignement. Moi, je défends l'idée de liberté d'enseignement, mais avec l'interdiction d'un financement public pour des établissements privés. La liberté d'enseignement, c'est le droit de choisir un établissement public ou privé, d'être enseigné à domicile. Quand on est dans un établissement privé hors contrat ou enseigné à domicile, il y a une interdiction formelle d'un financement public. C'est pourtant le même principe de liberté d'enseignement. Certains ont fait prévaloir en fin de compte l'obligation de financement public dans une revendication de type politique. Cette liberté d'enseignement, c'est la liberté d'entreprise appliquée à l'enseignement avec le financement, disons, de telle ou telle communauté. Et donc, soyons clairs, cette liberté d'enseignement, en fin de compte, moi, des fois, je la revendique. Mais écoles publiques font public, écoles privées font privées. Cette liberté d'enseignement, en fait, eh bien, elle est, pour certains, fondamentale. Et puis, donc, elle n'est pas plus fondamentale que la liberté d'aller ou venir. Eh bien, je revendique aussi la liberté d'aller ou venir. Pour autant, eh bien, ceux qui revendiquent cette liberté d'aller et venir, ils ont moins la décence de ne pas demander à la puissance publique de financer leurs courses en taxi parce qu'ils refusent les transports en commun. Si demain, moi, on me finance ma course en taxi, eh bien, depuis la gare Montparnasse, je ne prendrai pas le métro pour aller chez moi, je prendrai le taxi. Voilà, un peu, disons, cette situation dans laquelle on est. Ceux qui font prévaloir, en fin de compte, l'idée de liberté d'enseignement, alors que les bâtisseurs de l'école publique voulaient l'égalité en éducation. Parce que l'égalité en éducation, pour eux, c'était le fondement même de la démocratie. Il fallait, il fallait, en fin de compte, instruire et éduquer un citoyen libre et autonome. Ce citoyen libre et autonome, en fin de compte, eh bien, il était, disons, ce soutien de la République. Il y a un lien consubstantiel entre l'école et la République. On avait fini par oublier, en fin de compte, que l'école devait aussi former un citoyen et pas seulement un travailleur pour les besoins immédiats de proximité de l'entreprise. Certains défendent cette idée-là. Je ne veux pas aller sur ces problèmes-là. On verra peut-être tout à l'heure dans le cadre des questions. Je veux peut-être vous laisser le temps de poser ces questions et puis de conclure. l'instituteur et l'institutrice sont supérieurs. Alors, aujourd'hui, c'est le professeur des écoles, ou la professeure des écoles. Mais je reprends les propos d'un président de la République. Et donc, l'instituteur et l'institutrice sont supérieurs aux curés et aux pasteurs. Soyez-en sûr. Non pas en tant que femme et en tant qu'homme, ça je ne me permettrai pas, mais de par leur mission, de par leur fonction. Parce qu'ils accueillent tous les jeunes dans la même communion civile du vivre ensemble, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine sociale des familles, quelle que soit la religion ou pas d'ailleurs. C'est la fierté de notre école publique laïque. Merci. Merci.